C'est parti, bien parti, El Adawi est parti prudemment pour l'instant, le Marocain qui fait maintenant son effort et qui revient sur le Roumain-Parge à l'extérieur, Amara-Comté, également bien dans l'allure, il est revenu sur le Seychellois, mais c'est bien El Adawi qui est le taulier, clairement là, le Marocain qui est en train de faire la différence et peut-être le Sénégalais Diouf va venir porter la contradiction, en tout cas, il est bien aussi Diouf, à l'entrée du dernier virage, il est même devant, Cheikh Tidiane Diouf qui va réussir l'exploit de battre El Adawi, les deux hommes en finale, mais belle impression laissée par Diouf, troisième place prise sur le fil. Le Congolais, au couloir numéro 6, Lamine Diallo, le Sénégalais au 5, Anza Daïr, le Marocain au 4, Charles Devantet, le Suisse au couloir numéro 2, et Corneille à Ingouka, le Centre-Africain à la corde. Le Marocain pour l'instant tranquille, avec un bon départ de Diallo, le Sénégalais, Ray Aubert, le Marocain pour l'instant en rythme de croisière, il n'a pas encore fait son effort, on va le faire maintenant, à l'entrée du dernier virage, bien sûr, classiquement, alors qu'à l'extérieur, Reva Harrison était bien parti, mais voilà, là c'est la démonstration de Hamza Daïr, qui contrôle de bout en bout ce 400 mètres, et dévantait le Suisse, va l'accompagner en finale, c'est écrit. Et pour le Sénégalais, Lamine Diallo, on va regarder le chrono, pour savoir s'il a été plus vite que le troisième, de la première demi-finale. En tout cas, balade de santé, promenade de santé, pour Hamza Daïr, qui ne s'est pas vraiment employé, je peux vous le dire. Tout à crainte d'Afumba, qui partira derrière lui, 46-0 tour. Voilà, c'est parti pour cette dernière demi, avec un bon départ d'Afumba, qui est en train de revenir sur Tsangu, vous voyez là-haut le maillot noir, et passé à Fumba, là, qui est en train de passer en revue tous ses adversaires, avec Mendy, qui résiste à l'extérieur, il y a déjà, c'est fini pour Tsangu, qui s'est blessé. C'est fini pour le pauvre Camerounais, alors qu'en sortie de virage, non, c'est fini pour Afumba, je pense, attendez, je n'ai pas de bêtises. Non, c'est bien, c'est bien, non, non, c'est bien, c'est bien Afumba qui contrôle, avec un retour du Marocain, Hamza. Et ce n'est pas fini pour Mendy, qui se bat comme un Lyon.